Musique Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce 13ème épisode sur War Tales. Nous sommes toujours en direct sur Twitch, naturellement, vous avez directement le lien de ma chaîne qui s'affiche ici, n'hésitez pas à taper ce pseudo directement sur Twitch, vous tombez directement sur moi et c'est parti pour le 13ème épisode. Également petite annonce, à partir de maintenant il y aura juste un épisode par semaine que je diffuserai très certainement le vendredi à 16h. La sortie de mes vidéos se fait toujours à 16h tous les jours. Et bonjour Youtube, exactement, mais ouais, salut Rebrim, salut Youtube, gogo vous abonnez, abonnez-vous en masse, bien entendu il faut repasser la barre de 2000, on a 1999, c'est une honte. C'est honteux, exactement. Bien, nous sommes ici, nous devions aller à la taverne de mémoire, récupérer nos primes, hop là on va pouvoir collecter les primes et là maintenant on va pouvoir consulter les autres primes qui sont présentes ici, il n'y a que des difficiles, il y a une moyenne ici, mais bon, on ne va pas la prendre en toute franchise, du moins pas de suite. Ici, il n'y a plus rien dans le commerce, donc là, ici, il n'y a plus rien du tout. Il nous faut acheter du sel, parce qu'on n'en a plus également. Alors, est-ce qu'on doit le trouver en promotion ? Je ne sais pas. Non, pas ici, peut-être ici, non plus, peut-être lui, yes. On a plein de trucs à vendre là, on a plein de trucs à équiper, etc, etc. Alors, on a le saphir déjà qu'on va pouvoir vendre. Voilà. Donc, on va s'occuper du stuff de nos personnages. Alors ça, je pense qu'on va le vendre également, cette babiole. La petite tapisserie, je pense que c'est une babiole, c'est pour vendre. Ça, c'est une babiole. Du blé, ça a besoin d'être cuisiné, laissez passer, on garde. Au-dessus, là, tout ça, on le garde, on le conserve. La carcasse sera par la partie du prochain repas, parce que c'est lourd. On a trois tuniques ici, qu'on va peut-être pouvoir équiper. Trois tuniques intermédiaires, dont celle-ci qui est plutôt bien, d'ailleurs. Qu'on va peut-être pouvoir s'équiper. On va ranger un tout petit peu notre inventaire. Ça fait partie du jeu, les gens. Ça fait totalement partie du jeu. Les chaînes nous permettront, si jamais, de pouvoir capturer du monde des esclaves, notamment. Oh oui, on va devenir esclavagiste. On a différentes quêtes. N'autre une qui nous demande de vendre deux draps. Donc je pense qu'il faut les acheter, les draps, les marchandises, comme ça. Vous voyez, je pense que ça se revend au niveau des villes, etc. Donc je pense que si on achète les draps ici à 40, on peut les vendre à l'autre ville, à gauche, plus cher. Peut-être. Je dis bien peut-être. C'est quelque chose qu'on va tester, dans tous les cas, je pense, dans cet épisode-là, plutôt que de continuer les quêtes principales. Voyons voir un petit peu nos équipements. Qui c'est qui peut porter les armures intermédiaires, déjà ? Un Hatchever pourrait parfaitement porter une armure intermédiaire. de toute évidence. Ça lui va très bien, comme un gant. L'Acertus, lui, a besoin, je crois, d'une armure légère. Voilà. Puss a besoin d'une armure lourde. Johan a besoin d'une armure légère. Mais du coup, on a une nouvelle armure ici, qui sera peut-être mieux que celle qu'elle avait avant. D'ailleurs, ça marche aussi pour l'Acertus. Spelly, je pense qu'il peut porter carrément une armure intermédiaire. Et vu qu'il est souvent en première ligne, eh bien, il va prendre celle-ci. Et quand c'est un armure RM, il peut aussi, je pense, porter une armure intermédiaire. Et il va prendre celle-ci. Donc, nous avons la art de paysan à vendre. Celui-ci, l'armure brigandine déserteur, personne ne peut le prendre. Non. Non, il n'y a personne qui peut la prendre. Donc, celle-ci et celle-ci sont à vendre. Et franchement, celle-ci, j'ai envie de la garder pour le moment. Même si elle pèse un petit peu. Ça pèse un petit peu les armures. Mais au moins, comme ça, ça nous permet... Ça nous donne un petit peu de... Ça nous donne des différences. Et si jamais on recrute quelqu'un qui peut porter une armure intermédiaire, eh bien, on aura directement une armure pour l'équiper. Clairement, je pense que c'est le meilleur bail. C'est clairement le meilleur bail pour moi. Ensuite, donc, il nous fallait de la nourriture. On va voir ce qu'on peut cuisiner déjà. On va voir ce qu'on prend au jour de repos. C'est pas grave. Hop là. On peut faire trois pains. Malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, il faudra chasser un truc comme ça pour faire le reste. Parce que clairement... Le pain se donne combien de nourriture maintenant ? Pour ça, changer tout ça. Quatre de nourriture. Ok. Ce qui fait qu'on passe à trois jours de nourriture. On pourrait, si on a levé du mouton, du raisin et du sel, faire un hérisson de... un hérisson de mouton. Pourquoi pas. Ah oui, la force augmentée de 10%, etc. C'est pas mal, la préparer, dis donc. Par contre, le mouton et le raisin, je pense qu'on n'en a pas pour le moment. Du coup, au niveau de la forge, on va aller vendre au forgeron. On va pas inspecter, non, parler. Parce qu'il nous faut également des matériaux bruts. Donc on va vendre tout ça, là. Voilà. Il nous faudrait acheter un petit peu de ça. Voilà. Également, on va aller voir ce qui s'est passé après le combat, du coup. Ouh, à la maison communale. Les habitants de T-Train n'ont pas accueilli les réfugiés de Getté-Cœur. Mais peu importe, ils n'ont qu'à obéir à leur nouveau bourgmestre. Ah oui, on a mis un tyran en place, en fait. Ok. Du coup, le cabinet de la Petit-Cœur, ici, là, j'aimerais bien pouvoir faire des... Malheureusement, j'ai personne. Ah, mais on a Mère E.M. qui est sans métier. Mère E.M., tu vas devenir alchimiste. Et tu vas nous faire des remèdes. Ah ouais. Au moins que tu sers à quelque chose, Mère E.M. Là, Mère E.M., maintenant, tu sers à quelque chose. Tu es alchimiste. Stupide et au chômage. C'est bon, allez. Il y a également deux trucs qu'on pourrait faire, mais on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. Ah oui, il nous faut aussi acheter de l'alcool. Il nous faut juste lui parler. Il nous faut lui acheter de l'alcool aussi. Je pense qu'on va acheter quelques bouteilles vides encore. Genre 4. On pourrait soigner nos hommes également. Ouais. Voilà, Mère E.M. est soigné comme ça. Et du coup, Mère E.M. Tu vas nous faire encore des... Des petits remèdes. Ce qui fait qu'on a 10 remèdes. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bon, toute franchise. On ne va pas se le cacher. Ah, on a une babiole ici à vendre. Donc, on a une autre babiole ici à vendre. Hop là. Je crois qu'on n'a rien d'autre à vendre. Le laisser passer, on va le garder. Ça, ça, ça. Il nous faudra acheter du sel un petit peu et de l'alcool surtout. Parce qu'il y en a un qui n'avait pas de... T'as vu ça un peu. Décidément. Je crois que c'est à la taverne qu'on pouvait acheter de l'alcool. On va retourner à la taverne. C'est cher. Voilà. 8 bouteilles d'alcool, je pense que ça suffira. C'est un peu lourd, donc voilà. Et ensuite, donc, j'avais vu qu'on pouvait également faire des fontes qui permettent d'harnacher un animal. C'est à quoi je vais répartir le poids de la charge. Et surtout, on est quasiment plein. Donc, je pense qu'on va prendre ça. Et on va aller le crafter. On va aller en crafter 2. Merem a trouvé une utilité. Donc, on va forger avec Hatchever. Qui va nous faire, donc, c'est à... C'est où ? C'est où qu'on peut le faire, ça ? Je sais même pas. Ah, ouais, ça doit être... Ah non, c'est à l'atelier, d'accord. Donc, c'est dans notre petit atelier. Donc, c'est Johan qui va s'y coller. Et qui va nous faire deux fontes. Ce qui va nous permettre de l'équiper sur les chevaux. Oh, c'est quoi, ça, du train ? Un érudit reconstruit ses antiquités. Trouvé dans les tombeaux des anciens pendant le repos. Oh ! Bah, laisse, ça ! On peut le faire, en plus, on va le fabriquer. Du coup, il nous faudra un nouveau métier. Érudit. Oh, d'accord. Donc, on peut peut-être... D'accord. Donc, je pense que les babioles, en fait, ça doit servir à ça. J'ai vendu mes babioles. C'est dommage, du coup. Et je pense, du coup, que ça sert à ça, les babioles. Peut-être que ça sert à ça, les babioles, en fait. Ok. D'accord, on saura peut-être pour plus tard. On va explorer ça. Bref, dans tous les cas, lui, on va lui équiper ça. Ce qui nous donne plus de poids, lui aussi. Ah, mais lui, il a déjà le faire à cheval, donc il ne peut pas voir les deux. Franchement, je vais préférer les transporter. Au poids. Et le faire à cheval, on va le garder. Ok. On a trois jours de nourriture, ce n'est vraiment pas assez. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, également, ce que je souhaitais faire, ce que je souhaitais tester, du coup, c'est donc bel et bien le marché. Donc, on va d'abord sauvegarder. On va faire une petite sauvegarde. Histoire de voir si on peut y arriver, bien sûr. Et on va acheter deux tissus. Enfin, c'est les draps, c'est ça. Que je reprenne la quête. C'est vendre deux draps à Cortia. C'est ça, c'est vendre deux draps. Donc, c'est à lui qu'on achète les draps. On va en acheter quatre. On va prendre le risque. Voilà. Et comme ça, on va voir si c'est rentable, en fait, de faire du commerce. Et là, maintenant, on va aller directement vers... Donc, Cortia, qui est plein ouest. Et donc, vers là-bas. Et on va s'éloigner. Et donc là, on va clairement faire une route de commerçant. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais essayé. On va rester sur les chemins. Et on va prendre notre temps aujourd'hui, YouTube. Donc, YouTube, aujourd'hui, on prend notre temps. Voyage. C'est certainement que le voyage, d'ailleurs, va prendre tout l'épisode. Mais ce n'est pas grave. C'était à... Quelque part, c'est un peu téléphoné. On va voir si on ne peut pas dépêcher ici, en même temps. Donc, on va faire les petites escapades, à droite à gauche. On va essayer de récolter quelques petites ressources. Voilà, on a cette Twitch, notre pêcheur. Voilà, qui a chopé une carpe. Donc, la pêche, en fait, c'est simple. Il faut juste cliquer sur le bouton gauche de la souris pour faire remonter le poisson. Et ainsi tenter de capturer le poisson. Et sachant que je pense qu'il faut être le plus proche possible du milieu. Voilà. Vous voyez, le but du jeu, c'est vraiment d'être entre les deux. Pour empêcher le poisson de s'échapper. Donc, clairement, c'est assez sympa. On va prendre ce chemin là-bas. Ici, là. Ça va nous faire des petites activités, ma foi. On ne va pas forcément récolter tout ce qu'on trouve, notamment le bois ici, etc. On ne va pas aller le prendre. Mais on va vraiment faire la route de commerce, tranquillement. Et on va explorer la carte en même temps. Parce que, vous voyez, il y a plein de choses un petit peu partout. Il y a les champignons qu'on ne va pas ramasser, bien sûr. On va vraiment prendre le temps de faire la route. On peut parler également aux commerçants ici même. Qui vendent de la bière, eux. Oh, sympa. Du porc et du raisin, tiens. Et du vin. D'accord. Il y a différents types d'alcool, donc. Oh, c'est sympa, ça. On pourrait les attaquer également. Et bon, ça nous rendrait recherchés. Ce n'est pas le but. Mais clairement, je trouve ça très sympa, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je trouve ça très très sympa. Ici, on trouve une porte. Le poste frontière d'Edoran. Est-ce qu'on a le droit de passer ? Oh, il y a un garde-frontière et tout ça, un marchand. Oh, le comté d'Artesse, royaume d'Edoran. On n'avait pas encore commencé le scénario de cette région. On va leur parler un petit peu. Nous empêchons les paysans de se réfugier à Tiltraine. C'est un ordre du général. D'accord. Il y a un petit marchand ici. Donc là, il y a des draps. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu augmenté. Ouais. J'attends d'autres caravanes pour traverser un comté en guerre. J'attends d'autres caravanes. Pour traverser un comté en guerre, mieux vaut être nombreux. C'est les soins des brigands et on peut scotiser et payer les mercenaires. Donc, je les ai achetés combien ? J'ai acheté 40 et je peux déjà les rendre 48. C'est bien. C'est très très bien. Donc, le prix des matériaux diffère en fonction des régions. D'accord. Les gens fuient le comté d'Artesse. Et vous, vous voulez vous y rendre ? Donc, passer requiert 200 d'or. Mais j'ai un laissé passer que je vais donc pouvoir utiliser. Très bien. Ça vous reste à péril. Sachez que la frontière vous est ouverte dans les deux sens. Vous regretterez votre terminéité. Vous pourrez revenir à Tillerène sans payer. Et maintenant, je peux passer si j'ai bien compris. Et j'ai un nouveau point de connaissance. Et j'ai vu dans les points de connaissance qu'il y avait ceci. Vitesse déplacement sur les routes augmenté de 10% que l'on va naturellement apprendre. Donc, désormais, je peux passer. C'est une bonne nouvelle pour nous. On peut passer. Mais nous explorons ici un comté tout nouveau qu'on ne connaît absolument pas. Ah, j'ai la solde de mes hommes à verser. On va aller la verser de suite. Comme ça, c'est fait. Et vous voyez, c'est vraiment un tout nouveau comté. C'est tout nouveau, tout beau. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc, j'ai utilisé mon laissé passer. Donc, je pense qu'il doit y avoir également un poste frontière au nord qui me permet d'accéder à l'autre royaume. Il me faudra très certainement payer 200 pour y accéder. On prend le fer naturellement. On prend toujours le métal et ce qui passe à droite à gauche. Mais du coup, vous voyez, ça m'ouvre une toute nouvelle zone. Avec de nouveau truc. J'atteins le niveau 3 de la voie mystère et sagesse. Il y a un sanglier dessus. C'est bizarre. Oh, il y a des loups. Trop bien, justement. J'avais besoin de nourriture. Des loups dans la bergerie, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Oh, des petits loulous. Trop bien, les petits loulous. Oh, ils sont nombreux. Le terrain est super grand. Les petits loulous. Franchement, je pense que Speli, à lui tout seul, il peut se faire les 3 ici, là. Aider l'achever, peut-être. Ici, les 3 là, je pense que Fuzz peut se les faire quasiment tout seul. Et il nous faut mettre un merome ici. Sachant que nous avons Seb et Johan prêts à aider avec la certus ici. C'est ici qu'il y en a 6. Là-bas, ils en ont 3. Donc ça me va, en vérité. Et d'ailleurs, Fuzz va être le premier à agir. Il va venir là. Et il va directement sanctifier le premier loup. Voilà. Ensuite, ça va être Speli, qui va venir là. Et qui va également sanctifier le premier loup. Donc là, naturellement, je me suis porté à côté des loups, bien sûr. Ce qui va grandement m'aider, vous allez comprendre par la suite. Ici, c'est Meruem qui va se porter vaillant. Qui ne va peut-être pas enchaîner le premier loup, par contre. Donc il va falloir faire attention, peut-être, à Meruem. Ah, de justesse, tu ne l'as pas, Meruem, sans déconner. Tu aurais pu faire un effort. Vraiment. Du coup, on sait que Meruem, ça va être celui en difficulté. Donc Johan va directement à l'LED. Et avec un tir bien placé, va un abattre un. Le deuxième loup va se rapprocher de Speli, bien sûr. Comme c'était prévu, naturellement. Très bien. Ce loup-là va aller voir Meruem. Ce qui était prévu, c'est parfait. L'Acerthus, lui, va venir le tuer. Comme ça, on se débarrasse de ceux en bas. Voilà. Et il finit son tour. Ici, Fuzz va se faire attaquer par un petit loulou. Ce qui nous va, ce qui clairement nous va. Septwitch va se déplacer jusqu'ici. Pour mettre un petit tir dans ce loup-là. Pour l'abattre. Et ainsi réduire les dégâts que Fuzz va prendre, bien sûr. Et enfin, Hatchiver, lui. Il va venir là. Et il va abattre les deux. Voilà, il s'enfuit. Oh non, on ne va pas lui laisser s'échapper. Un nouveau round commence. Fuzz va abattre le dernier loup. Et on a gagné. Hé 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 hé. Yeah. Regardez-moi toute cette nourriture là. On prend tout, bien sûr. On est en total surpoids. Et on répare nos armures. Et voilà. Et là, on a accès à ça. Donc, il y a un coffre qui est verrouillé par un crochet. On peut inspecter ceci pour récupérer le blé. Il y a des moutons. Ce mouton n'a plus que la peau sur les autres. Oh, on peut l'exécuter. On peut totalement l'exécuter. Oh. On peut les exécuter, quoi. Oh, vous n'êtes pas totalement sûr qu'il soit comestible. Oh, mais c'est quoi ce jeu ? Sans déconner. Je ne savais même pas qu'on pouvait exécuter. Alors, on va aller voir pour tenter d'ouvrir ce coffre. On a eu le premier crochet. On a eu le deuxième. Ah, on a cassé notre crochet. Et le troisième. C'était une serrure très difficile. De l'huile de poisson et du persil des marées. Franchement, j'ai envie de les exécuter, moi et vous. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les exécute, les moutons, les gars ? Les gens sur le stream, est-ce qu'on exécute, les moutons ? J'aurais trop aimé pouvoir les récupérer. Oui ! Allez, on exécute. Et il nous faut placer le camp parce que nous sommes fatigués. On va donc placer notre camp. On va faire un petit peu de cuisine avec Spéli. On va se faire naturellement des saucisses de loup. On va se faire de la carpe grillée parce que la carpe doit peser plus que la farine, je pense. Le blé pèse 0,3 et la carpe pèse. Il faut tout optimiser dans ce jeu. Un, donc ouais. Une petite carpe grillée. Et voilà. Déjà, on a un petit peu un petit peu plus de notre poids et on va manger toutes les carcasses, etc. Donc là, on va pouvoir se reposer. Donc on va manger tout ça. Il nous faut un alcool. Le mouton, on va le garder. Ça, ça pèse 0,7. Les haricots pèsent lourd. On va rajouter la carpe grillée. 25 et 4,29. Eh ! On est tout pile, les gens. Et là, on peut se reposer. Et vous voyez, le poids, ça va mieux. 4 points de bravoure. Allez, on gagne des... On gagne de l'influence. Il était sympa, quoi. Hop, il y a un truc, là. Petit champignon. Des petites fleurs. C'est pareil. Bergerie de Serra. Ok, on a directement libéré la bergerie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Mais on l'a fait. Il y a un truc ici, vous avez vu ? Ici, là, il y a une hutte de chasseur, je pense. Un truc comme ça. Un bûcher improvisé. Wow ! Un bûcher improvisé. Ah ouais ! Impossible de correctement faire brûler cette femme. La pluie a abîmé nos réserves de bois. Et ce n'est mieux le fait maintenant. La condamnée agonisera pendant des heures. Nous ne pouvons pas agir ainsi. Ce serait monstrueux. Serez-vous prêts à nous offrir quelques bûches en échange de nos bénédictions ? On n'obtient que ça ? Non. Comment ? Ah, elle a condamné. Sa maison a été frappée par le châtiment de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'autres preuves. What ? Je ne suis pas une impie. Oh, je vous en prie, croyez-moi. Je ne sais pas pourquoi le châtiment s'est abattu sur mon toit. What ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Ils sont bizarres dans ce comté. Ils sont vraiment bizarres dans ce comté. Là, les gars ! Ah, il y a le diable et tout ici. On va maintenant arriver à la ville, je pense. que l'on voit au loin, là-bas. Elle est larguante ou pas ? Je ne sais pas. On va découvrir ça. Hop là, il y a un petit peu de bois sur le côté. J'ai l'impression que ça va servir. Les champignons là-bas, on ne va pas aller les chercher. Oh, mais la foudre qui tombe, etc. C'est beau ici. Et on a découvert Cortia. Oh là là, mais c'est grand ! Il y a un pont et tout, quoi. Ah ouais, l'église. Waouh ! Alors, la quête, c'est quoi ? C'est vendé deux draps à Cortia. Donc, on va commencer directement par aller sur le marché. Oh, il ressemble comme deux goudouas au mien. Il n'y a pas de mandiant, par contre. D'accord. Que l'œil me regarde ! Je l'ai vu, je le jure ! Il y a trois jours, je ramassais du bois avec mon mari quand le fantôme du chasseur nous attaquait. Nous avons réussi à fuir les montagnes, mais il s'en est fallu peu. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore ? Et du coup, ouais, les draps, c'est rentable. N'écoutez pas cette femme, elle a sans doute tombé sur un groupe de déserteurs qui grouillent comme des cloportes depuis le début de la guerre. Oh, ils produisent des fourrures ici, de l'ambre. D'accord. Et j'ai fait la quête, du coup. Et du coup, je vais vendre les deux autres draps parce que clairement, c'est rentable. Et du coup, ici, ils vendent du chou, du miel, des haricots. Oh là là, mais c'est trop bien ! La guerre n'en finit pas. Le seigneur Lehert et Bernadis s'approprient tout ce qu'ils trouvent. J'ai à peine de quoi vendre. Alors, vivre. Mais franchement, c'est trop bien. La richesse de ce jeu, les gens. La richesse de ce jeu. C'est vrai que ma viande sent un peu fort, mais je vous assure qu'elle est encore bonne. Oh, de la viande séchée. Du lait et du porc. On va reprendre 10 de sel. Et qu'est-ce qu'ils vendent ici, du coup ? De l'ambre et des fourrures. Donc, on peut vraiment commercer, comme ça, en fait. L'huile de poisson, du charbon et des cordes. Ok, on va explorer un petit peu la vie, là. Bon, il faut que je retourne là où c'est que j'étais, donc, du coup, la taverne, notamment. Oh, yes ! On va regarder un petit peu les quêtes. Vous cherchez du travail ? Le rôle des ministères est d'assurer. Ok, on va collecter nos primes. Et on va consulter. Oh, et les quêtes faciles et tout ça, ici. Franchement, ça donnerait presque envie de s'installer par ici. Nous avons un informateur. Vous avez l'air perdu. Peut-être cherchez-vous des informations particulières. Ok. Purée. Il y a quatre quêtes ici. Ok. Du coup, elle, elle vend aussi de la... Oh, elle vend du vin d'Eldoran. Du vinaigre, qui prétend du vin. Du cidre. Habituellement, quand on est aux consommations occasionnelles, le cidre se voit depuis quelques années un apéritif. Oh, et ça coûte moins cher. Le ragout de porc et le ragout de porc. Regardez-moi cette salle vide. Avant la guerre, il y avait deux tavers à la cortière. Et on manquait quand même de place les jours de marché. Oh, dis donc. Et après, du coup, donc, on peut inspecter les hommes qui sont présents ici, si on souhaite les recruter. Un épéiste. Une brute. Qui est délicate. Et nous avons ici un lancier qui est confiant. Eh, franchement, c'est beau, hein. Combien ça coûte de recruter ici ? 140 d'or. Ok. Je les ai, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Eh, franchement, c'est super sympa, hein. Du coup, il y a le cabinet de la petite carte. L'église. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, encore ? Oh là 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 là. Je sens le gros délire ici. Ici, je pense que le délire, ça va être de brûler l'église. Alors, si on meurt, Meruem ? Non, c'est pas ça, tu meurs. C'est tout, point. C'est des civils, ok. Je ne crois pas une seconde à la prétendue vision qu'aurait eu le seigneur Vernalis. Gérus, qui lui apparaît soudainement alors que sa mère a toujours rêvé d'être comtesse, comme c'est arrogant. Cette église est édite à Saint Septime, le septième fils de Gérus. Notre guide est fondateur de la Région de la Lumière. Il y a Théo de Silverberg là-dedans, quoi. Je viens prier tous les jours pour la fin de la guerre. Il y a Théo de Silverberg, je ne sais pas. Comment ça se passe ? Les gars, il y a l'église de la Lumière, quoi. Vieux sac ! Il y a l'église de la Lumière, les gars. Nous étions venus à travailler ici avant que le comte de l'air ne réconne mon cousin. Depuis, j'ignore ce qu'est devenu Klaïs. Oh. Mais Klaïs, ce n'est pas notre forgeron à nous. Intéressant. On finit d'explorer les gens, ça mettra fin à l'épisode. Je vous le dis tout de suite. Oh, c'est un homme ici. En temps normal, on ne me laisse m'occuper que des animaux. Mais ne vous inquiétez pas, les hommes et les bêtes ne sont pas si différents. Iris des neiges. Ils vendent des irises des neiges ici. D'accord. Oh, l'huile infectieuse, etc. Oh, je peux l'acheter pour un cerveau. Chaque fois qu'une compétence implique des dégâts, a 20% de chance d'augmenter la dextérité pendant 3 rounds. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Et on n'a exploré que ça, ici. Sachant qu'il y a une navire toute l'eau, c'est qu'on peut pêcher, etc. Franchement, super sympa le jeu. Mais moi, là, ce qui me sidère, c'est ça. Il y a un pont, quoi, les gens. Il y a un pont. Je ne m'entendais pas à ça, en fait. Et on peut le passer, en plus. Oh, l'abbaye de Sainte-Elleor. Oh, je vais voir ce que c'est. Je suis désolé, le visage va être un peu plus long que d'habitude. Je m'en excuse. Mais je veux voir ce que c'est. Oh, il y a un abbé avec une quête. Ne le répétez pas à l'abbé, mais vous ne trouvez pas ça bizarre que le seigneur Vernalys ait eu une vision de Gérus si facilement ? Je prie tous les jours depuis 20 ans, et le guide ne m'a jamais parlé. Le seigneur Vernalys m'a envoyé m'occuper des blessés, mais sans me fournir de quoi le faire. Si vous pouvez me donner quelques fleurs, des irises et neiges, je vous en serai très reconnaissant. Je n'en ai pas. Légionnaire, niveau 4. Ouh, ça impose, hein. Vous venez prier pour l'évaluation des soldats et la victoire du seigneur Vernalys ? Vous devriez, vous savez, le seigneur Vernalys est un saint homme. Gérus lui est apparu à la désigner comme le véritable comte de la région. En tant qu'abbé, il est de mon devoir de l'aider. C'est pour cela que j'ai pris en charge ces blessés. Mais je voudrais faire plus, peut-être qu'en vous payant pour quelques missions, que diriez-vous d'empêcher les intrapateurs, la herbe, de collecter les impôts ? Cela soulagerait les paysans et me permettrait de nourrir correctement les blessés. Ah, donc là, c'est la quête du... Ah, d'ici, là. D'accord. Je ne vais pas la prendre, les gens, tout simplement, parce que je ne compte pas rester ici, en fait. Je ne compte absolument pas rester ici. Par contre, j'ai bien un petit coin de pêche, là. Hum, du poisson, bien sûr. Je me demande si les poissons sont différents, en fait. Je sais qu'à côté, on ne pêche que de la carpe. Du moins, jusqu'à présent, je n'ai pêché que de la carpe. Et je me demande si, ici, on peut pêcher autre chose. Donc, on teste. On a chopé des anguilles, il me semble. Hop, là, je me concentre. Une carpe. Et une carpe, d'accord. Deux anguilles et une carpe. Ok, on a cassé notre hameçon. Bah, écoutez, mes amis, c'est sur la découverte de ce nouveau comté que notre épisode du jour va s'arrêter. Voilà, voilà. S'il vous a plu, naturellement, pouce bleu, pouce pas bleu, commentaire. Ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao, les gens. Et surtout, abonnez-vous, comme le dit Merweb. Merci à toi, Merweb. Ciao, ciao, les gens.